Voilà, donc dans cette petite vidéo je vais donner les corrections du dossier de révision pour la composition et décomposition de fonctions. Alors l'exercice numéro 13, on donne trois fonctions, l'expression de trois fonctions, on vous demande donc l'expression de la composée h rond f rond g de x. Alors ça va être égal à h de f de g de x. Donc ça va être égal à h de f de f de quoi, g de x c'est 3 sur x moins 3. Donc ça va être égal à h de quoi, f de x sur x moins 3. Je vais remplacer x par 3 sur x moins 3, donc ça va donner 3 fois 3 sur x moins 3 au carré moins 1. Et ensuite, l'expression de h, elle est ici, mais au lieu de mettre x, je dois mettre toute cette expression qui est là. Donc ça va me faire racine carré de deux fois l'expression qu'il y a ici, c'est à dire 3 fois 3 sur x moins 3 au carré moins 1. Et alors évidemment, ça c'est 2x, il faut que, voilà, donc je n'oublie pas la parenthèse ici, 2x plus 1. Donc je vais mettre un peu de couleur pour bien comprendre le cheminement. Vous voyez le x qu'il y a ici, je le retrouve ici. D'accord ? Donc j'ai bien ici l'expression de h de x, sauf qu'à la place de x, j'ai ce truc là. D'accord ? Et on a bien racine carré de 2x plus 1. Pour petit f, eh bien à la place de x, qu'est-ce que j'avais ? Je vais changer de couleur. Pour petit f, à la place de x, j'avais ce truc là. Donc ça, c'était à la place du x qu'il y a ici. Et je le retrouve ici, ce x. D'accord ? 3 sur x moins 3. Et je revois bien, ici je retrouve bien, ici je reconnais bien l'expression. 3 fois quelque chose au carré, moins 1. Ce quelque chose, c'est la variable. Mais encore une fois, à la variable, je peux donner n'importe quelle valeur. Mais je peux aussi la remplacer par une autre expression. D'accord ? C'est tout simplement ça. Et puis, évidemment, au tout début, j'avais g de x. G de x, c'est tout simplement... Ah, j'ai pris du bleu, mais je... Oui, non, non, c'est très bien. Et alors, j'avais... Donc je vais prendre ça à vert. Ben, g de x, on est bien d'accord que c'est égal à ce qu'il y a en bleu ici. Ah, c'est bien, g de x. Voilà. Donc j'ai répondu à la première question. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande ? On demande... Donc déterminer l'expression de la composée g rond f de x. Alors g rond f de x, maintenant. Donc deuxièmement... Je veux calculer g rond f de x. Donc, eh bien, ça va être égal à g de f de x. Donc g de 3x carré moins 1. Donc 3 sur... Sur... Ben, à la place de x, je mets 3x carré moins 1. Moins 3. Et donc, ça nous fait... Du 3 sur... Alors 3x carré moins 1 moins 3. Ça fera moins 4. Voilà. Pour la deuxième question. Et alors, pour la troisième question... précise le domaine de définition de ces fonctions composées. Alors, allons-y. Pour la première fonction. Donc j'ai une racine carré. Donc... 3. On cherche les domaines. Alors, j'aurais pu peut-être simplifier également la première expression. Donc la première expression, c'est racine carré de 2 fois... 3 sur x moins 3 au carré moins 1 plus 1. D'accord ? Donc ça, ça va être égal à racine carré de 2. 2 fois... En gros, je peux le distribuer ici. Ça va me faire 6. 6 fois donc 3 au carré. Ça fait 9 sur x moins 3 au carré. Donc ça fait 6 fois ça. Et alors le 2, je dois aussi le distribuer sur moins 1. Donc le 2, je vais le distribuer là-dedans. Ça fait 6. Et puis j'ai simplement distribué le carré à l'intérieur des parenthèses ici. 3 au carré et x moins 3 au carré. Et le 2 qui est là, je vais encore le distribuer ici pour donner moins 2 plus 1. Donc ça fait racine carré de... Alors... 6 fois 9, ça fait 63. 6 fois 9, ça fait 54. Attendez. 6 fois 9, ça fait 54, pardon. Donc c'est 54 sur x moins 3 au carré moins 1. Voilà, donc la racine carré. Et il faut donc des conditions d'existence d'une racine carré. Il faut que 54 sur x moins 3 au carré moins 1 soit plus grand ou égal à 0. Une racine carré. Ce qu'il y a dans la racine carré, ça doit être plus grand ou égal à 0. Alors, comment je vais résoudre cette inéquation ? Je peux multiplier par x moins 3 au carré les deux membres de l'inégalité. Puisque x moins 3 au carré est un nombre positif, je n'ai pas changé le sens de l'inégalité. Ça va être égal à 54 moins x moins 3 au carré doit être plus grand ou égal à 0. D'accord ? Donc simplement en multipliant par x moins 3 au carré chaque membre de l'inégalité. x moins 3 au carré, je sais que c'est un nombre positif. Donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Et voilà. Donc quand je vais multiplier 54 sur x moins 3 au carré par x moins 3 au carré, ça va se simplifier. Quand je vais multiplier moins 1 par x moins 3 au carré, ça va faire moins x moins 3 au carré. Et quand je vais multiplier 0 par x moins 3 au carré, ça fera encore 0. C'est ce que j'obtiens ici. Donc maintenant je vais développer ça puisque je vois que je vais trouver une fonction du second degré. Donc ça va nous faire... Et donc il faudra étudier le signe de la fonction du second degré. Je vous conseille vraiment de procéder comme ça. Quand vous avez une équation comme ça, ce sera des inéquations du second degré. Il faut vraiment écrire l'expression du second degré. D'accord ? Donc ça va donner quoi ? Ça va donner 54 moins entre parenthèses. Donc je développe le x moins 3 au carré. Ça fait x carré moins 6x plus 9 supérieur ou égal à 0. Et donc ça fait 54 moins x carré plus 6x moins 9 plus grand ou égal à 0. Et donc ça donne moins x carré plus 6x. Alors 54 moins 9, ça va faire du 45. Plus 45 supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc A égale moins 1. B, alors il y a du 6x ici, il ne faut pas que je l'oublie. B est égal à 6 et petit c est égal à 45. Je calcule delta. B carré 36 moins 4 fois moins 1 fois 45. Ça va me donner du... Je vais pas mettre de parenthèse ici. 36 plus 4 fois 45, donc 4 fois 5, ça fait 20 et je retiens 2. 4 fois 4, 16 et de 8, ça fait donc 130, ça fait 180 plus 36. Ça va me donner du 216. Donc je vais prendre ma calculatrice et racine carrée de 216, c'est 6 fois racine carrée de 6. Donc ça me donne juste ce style-là. Et donc c'est strictement positif. La data est strictement positif. Ici, j'ai deux racines. X1 égale moins B, c'est-à-dire moins 6, plus 6 fois racine carrée de 6 sur 2A. Donc sur 2 fois moins 1. Ce qui me fait donc moins 6 plus 6 racine carrée de 6 sur moins 2. Donc je peux diviser par moins 2 chaque partie du numérateur. Ici, ça va me donner 3 moins 3 racine de 6. Et je peux mettre aussi le 3 en évidence éventuellement. Donc ça fait 3 fois 1 moins racine carrée de 6. Et X2, ça va être égal à moins 6 moins 6 racine carrée de 6 sur moins 2. Ce qui va me donner 3 plus 3 racine de 6, ce qui donne 3 fois 1 plus racine carrée de 6. Donc ma parabole, elle a A égale moins 1. Donc elle est comme ceci. Et elle a 2 racines qui sont donc X1, que je ne réécris pas ici. Et X2. X1 c'est ça. X2 c'est ça. Quand est-ce qu'on veut résoudre cette inéquation-là ? Quand est-ce que ceci, qui est ici aussi. Donc ici, je viens de dessiner moins X2 moins 6X plus 45. La parabole moins X2 moins 6X plus 45. Quand est-ce que le Y est positif ? Il est positif entre les racines. Et donc la solution, ça va être... Donc la solution, pour que ce soit positif, c'est entre 3 fois 1 moins racine carrée de 6 et 3 fois 1 plus racine carrée de 6. D'accord ? Ça c'est la solution de l'inéquation qui est là. Et c'est ma condition d'existence. Donc il faut absolument que X soit dans cet intervalle-là. Et donc le domaine de définition, c'est aussi égal à mon ensemble de solutions ici. Voilà. Donc le domaine de définition de la fonction, il est là. Ça c'était pour la première fonction. La deuxième, on a 3 sur 3X carré moins 4. 3 sur 3X carré moins 4. Et donc on va encore étudier le domaine de définition de cette fonction. Donc là encore, on va devoir... Qu'est-ce qu'on a cette fois ? Condition d'existence, il faut que pour la fonction 3 sur 3X carré moins 4. Et condition d'existence, c'est quoi ? Il ne faut pas que... Là, si vous voulez, j'ai 3 divisé pour 3X carré moins 4. Il ne faut pas que 3X carré moins 4 soit égal à 0. Donc c'est 3X carré moins 4 différent de 0. Donc il faut que je résolve cette équation-là. J'ai A égale 3. J'ai B égale 0 et C égale moins 4. Donc je calcule delta. B carré, c'est 0 au carré. Moins 4 fois 3 fois moins 4. Donc ça fait 4 fois 3, 12. 12 fois 4, 48. Ça va être égal à 48. Alors, racine carré 48, ça me donne 4 racines de 3. Donc c'est aussi égal à 4 fois racines de 3 au carré. Puisqu'on retrouve bien 4 au carré, ça fera 16. Et racine carré de 3 au carré, ça fera 3. On va bien retrouver 48. Alors, les solutions de cette équation, c'est X1 égale moins B, 0. Donc moins 0, moins racine carré de 2. Donc moins 4 racines de 3 sur 2A, sur 2 fois 3. Donc ça me donne moins 4 sixième de racine de 3. que je peux simplifier. Moins 2 tiers fois racine de 3. Et X2 va être égal à plus, donc je vais juste changer le signe ici, plus 2 tiers de racine de 3. Et donc il ne faut pas que X soit égal à moins 2 tiers de racine de 3 ou 2 tiers de racine de 3. Parce que sinon, le dénominateur vaut 0. Donc le domaine de définition, ça va être égal à quoi ? Pour cette nouvelle fonction petit f, que je peux encore appeler petit f, peu importe. Ça va être tous les nombres, sauf moins 2 tiers de racine de 3 et 2 tiers de racine de 3. Bon là, il est inutile de l'écrire sous forme d'intervalles, puisqu'on ne va pas étudier les asymptotes. Mais voilà. Donc on a ainsi terminé l'exercice numéro 13. Je vous remercie de votre attention.